A bord de sa Chevrolet, Josbel Sosa ramène les touristes dans le temps. La journée, ce chauffeur sillonne les lieux emblématiques de la Havane. Le soir, retour à la maison. Ce jeune père de 33 ans s'estime chanceux. Son travail lui permet de gagner plus que le salaire mensuel moyen, estimé à 45 euros. La Havane est la capitale du pays. Ça bouge beaucoup et si vous voulez subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, vous devez suivre le rythme de la ville. Et s'il y a bien quelqu'un qui connaît l'histoire de la Havane par cœur, c'est bien lui. A 77 ans, Eusebio Leal est une figure incontournable de la ville. Il en connaît chaque recoin. Par magie ou à la suite d'une série d'événements politiques, économiques et sociaux, la ville est restée intacte, dans l'attente de son moment, comme si elle attendait des temps meilleurs. Un ambitieux travail de restauration a permis de conserver les bâtiments historiques. Primordial, pour accueillir les touristes, l'an dernier, ils étaient près de 5 millions à visiter Cuba. Par 16 en 2021, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !